J'ai décidé d'imposer les valeurs du bien commun dans ce monde-là, qui est dirigé par des États qui se battent pour leur intérêt particulier, en mobilisant le public autour d'une idée très simple. Il s'agit de s'approprier une terre qui est située à 1000 km du pôle nord géographique. C'est l'île Hans, en fait, c'est une île toute petite à kilomètres carrés, et qui est destinée, selon moi, à appartenir à tous, parce que pour le moment, deux pays se la disputent. Et s'ils se la disputent, évidemment, se l'arrachent pour pouvoir par la suite exploiter les ressources de pétrole qu'ils imaginent exploitables au niveau de l'océan glacial Arctique, dès lors que les glaces auront terminé de fondre. Pour que cet avenir ne soit pas celui qu'est en train d'écrire la collectivité internationale à l'heure actuelle, pour écrire un autre avenir, j'ai décidé que cette île m'appartenait. J'ai décidé que l'île Hans, elle m'appartenait comme elle appartenait, comme elle appartenait à tout le monde qui décide de se l'approprier, parce qu'elle nous appartient en tant qu'être humain et non pas en tant que personne. Elle se veut, cette île, un pôle qui fédère, qui fédère au-delà de toutes les opinions, les disparités, de quelque soit. Enfin, ça rassemble autour des notions d'être humain et des notions de conscience. La conscience que l'on peut avoir, nous, en tant qu'être humain et en tant qu'humanité, de l'impact que l'on a sur la planète. J'ai décidé de monter une association qui a pour mission d'amener l'ONU, avec l'accord du Canada et du Danemark, à déclarer que cette île n'appartient définitivement à personne. C'est un statut qui existe, qui doit être validé par la Cour internationale de justice de la haie, et qui est le statut de terre à Nullius. Une terre qui ne peut relever d'aucun État. Ça va se décider à ce niveau-là. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut convaincre un certain nombre de pays de faire pression, d'expliquer les choses auprès du Danemark et du Canada. Et pour déjà convaincre ces pays, il faut convaincre suffisamment de monde, suffisamment de personnes, d'habitants, d'individus, de rejoindre cette démarche. Tout lieu, dès lors qu'il n'appartient à personne, il est à la disposition de tous. Il est offert à tous cette universelle. En soi, voilà, c'est pas une étiquette. L'île Hans, elle ne m'appartient pas, elle n'appartient pas non plus à l'association. Cette île doit appartenir à tous pour que, d'une certaine manière, chacun se sente relié, en fait, à cet endroit, qui nous relie à la terre, globalement, qui nous relie à cette conscience et à nous-mêmes. Une idée, je dirais, écologiste en soi, ne doit pas être écologiste, sinon elle est perdue. Elle appartient à tout le monde. On est tous écologistes dès lors, depuis le jour de notre naissance, même avant. Le jour de notre naissance, il fallait respirer quelque chose, donc il nous fallait de l'oxygène. Donc, si on ne tient pas à ce qu'on respire, à ce qu'on est, à ce qui nous fait vivre, on est relié à ça, donc on est forcément écologiste. Alors, on en est plus ou moins conscient, on interagit plus ou moins avec ce souci-là. Mais ça ne peut pas être confiné à une vision ou à un parti. Donc, l'écologie doit retrouver déjà son universalité. À travers ce projet-là, enfin, ce programme ANS, on implique des architectes, on implique des professionnels du bâtiment, on implique des artistes de toutes formes, on implique des municipalités, des lieux, des gens qui n'ont rien à voir, forcément, peut-être au demeurant avec l'écologie. Tout d'un coup, j'ai découvert cette île. Elle est sympathique parce qu'elle est justement à un endroit, à la frontière, donc, entre le partage des eaux du Canada avec le Danemark, enfin, du Canada à l'ouest et le Danemark à l'est, avec le Groenland, dans le chenal de Kennedy. Et cette île, elle est coupée en deux par cette île de partage des eaux, sauf que c'est un bout de terre. Donc, ils n'ont pas su se départager, savoir ce qu'ils faisaient de la terre. Ils l'ont laissée comme ça. L'idée, c'est de te dire, attendez les gars, ça, c'est qu'un caillou. Le symbole, il est purement dans votre tête et nous aussi, on a le droit d'avoir des symboles dans notre tête, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas notre... On ne va pas gagner une puissance supplémentaire en acquérant ce petit bout de territoire, mais en seulement, on va le donner à tous. Le jour où toute la conscience, enfin, une conscience en tout cas mondiale, se posera sur ce lieu, je pense qu'un pays comme n'importe lequel ira pas tout à fait de la même façon exploiter le gaz ou le pétrole dans la région. Il faut peut-être un peu plus attention parce que là, il pourrait y avoir une réelle pression internationale. Je pense qu'on est chacun, on est guidé par une énergie, par une vocation qui nous anime et qui est assez mystérieuse, fondamentalement. Donc, c'est extrêmement délicat d'en parler. Cette vocation-là, qui peut être atypique, elle s'explique de par mon histoire, de par ces expéditions, de par cette écriture, cette volonté toujours de chercher aussi d'aller plus loin dans une recherche. Le pôle Nord, géographiquement, on y est déjà allé bien des fois, donc le premier au pôle Nord, ça ne le fait pas. Je me disais qu'il y avait d'autres espaces à conquérir, à trouver, qui étaient plus importants que d'être physiquement là-bas parce que c'est encore une projection de l'ego. Moi, je suis le premier, ça n'a aucun sens. Le jour où il n'y aura plus de glace permanente sur le sang glacial arctique, eh bien, on s'en ira beaucoup plus mal sur la planète parce qu'il n'y aura plus cette réservoir de froid et la calotte glaciaire du Groenland va se mettre à fondre sérieusement, déjà que c'est bien entamé. Mais là, il n'y aura plus de limites à l'augmentation du niveau des océans et ça aura des conséquences bien au-delà même des quais ou des maisons qui se font dévorer au fur et à mesure. Après, c'est des zones cultivables qui vont être... Il y en a de plus en plus, même le Nil, c'est assez terrible, du côté même du Cambodge ou du Vietnam qui sont très, très proches du niveau de la mer. Donc, les sols deviennent salins, donc il ne serait plus possible de vers pousser du riz. Donc, on va vers une réduction de la production alimentaire liée à la fonte de la calotte du Groenland, très importante. Donc, vers un enchaînement, puis la disparition des terres, donc une poussée immobilière encore plus forte. On est conscient, en fait, de la gravité des choses. On en est conscient, mais on vit tellement en dehors de cette conscience. On est tellement, l'un comme l'autre, un petit peu corrompus. Corrompus par quoi ? Par la matière, par l'aisance, par la facilité qu'on a de communiquer, de prendre l'avion, de prendre ça aux voitures, etc. On n'a pas du tout envie de remettre ça en cause. Ça va plus loin que ça. C'est l'ordre de la philosophie, d'éthique. C'est presque une foi qu'il faut réveiller en nous pour être animé et pour être aussi relié. Or, en définitive, on veut être relié dans les discours, mais au bout du compte, c'est toujours l'intérêt personnel qui l'importe. C'est au bout du compte, la personne, elle, va choisir pour elle-même. Moi, pour mon confort, finalement, je vais faire ça. Ça me plaît d'aller là, donc je vais y aller. On ne va pas aller au-delà. Et un pays, c'est pareil. Un pays, au bout du compte, il va décider pour son intérêt particulier. Une entreprise, c'est pareil. On n'est qu'une succession d'individus, de personnes qui pensent, qui réagissent et qui décident en tant que personnes, donc qui ne cherchent qu'à servir un intérêt personnel, que ce soit à l'échelle de l'individu, de la société, d'une entreprise ou d'un État. Et comme ça, non, ça ne marchera pas. À travers cette île, je lance un concours d'idées. Il s'agit d'imaginer un édifice sur cette île qui représenterait notre humanité et qui fixerait un cap à suivre. Placé comme ça au pôle Nord, devant un peu l'homme face à son destin, face à l'absolu, et puis en lien avec vraiment la source de la vie, la terre, les forces originelles. Dans la proposition Hans, il y a un volet diplomatique, donc je compte beaucoup sur ce volet. Je n'apporte pas encore tout à fait parce que j'ai envie d'avoir des choses assez fondées pour être sûr. Au moment, je m'avancerai vers des diplomaties de différents pays et faire des propositions. Sur le plan idéologique, sur le plan des principes, non. Non, non, non. J'en ai parlé aussi un petit peu au gouvernement français qui ont regardé ça avec curiosité. Ce n'est pas allé plus loin parce que je pense qu'ils ont d'autres choses à faire. Mais même la dimension diplomatique ne heurte pas la diplomatie française qui a affaire à des causes beaucoup plus complexes et lourdes que la question d'un îlot polaire. Les obstacles qu'on peut se mettre par rapport à ça, ils sont en nous-mêmes. Ils ne sont pas tellement sur le plan politique. Chacun est prêt à comprendre ça. Même les Canadiens et Danois aussi. On peut leur expliquer peut-être pas encore le moment, mais ils le comprendront très bien aussi, je pense. Je pense que si on se retrouve entre personnes qui veulent changer de monde, avec chacun des idées mais pas de moyens, ça avancera moins que si on arrive avec son idée vers des personnes qui ont des moyens qui sont donc dans d'autres espaces. Donc, c'est peut-être mieux de construire, de vraiment bien fixer son discours, sa position et puis là, d'aller au devant de partenaires. Pour le moment, c'est de renforcer le positionnement de l'île Hans, son identification auprès du public en France, son identification auprès de tous les publics. C'est-à-dire, la perspective, c'est d'avoir davantage de médias, donc de communication au sens large, davantage de présence de projets autour des jumelages, donc de jumeler des lieux à l'île Hans. Donc, c'est des propositions qui sont en train de naître. Dans 20 ans, c'est de se dire qu'à l'île Hans, ce sera effectivement une terra nullius, qu'il y aura ponctuellement des missions là-bas, à la fois peut-être des missions artistiques, des gens qui auront des projets, mais surtout des missions scientifiques. Et dans 20 ans, oui, cette île sera un lieu d'études, etc. Mais bien au-delà de la situation de l'Arctique qui est nécessaire bien évidemment de protéger, ça sera un examen de conscience qui se sera traduit en actes et mais aussi en décisions. À un moment, il faut faire des choix. J'appelle chacun de vous à visiter sur Internet le site www.hansuniversalis.org et sur ce site, vous pouvez devenir l'habitant virtuel de l'île Hans. Et pour ça, c'est très simple, il suffit de cliquer « J'aime » sur Facebook, il suffit aussi de remplir une déclaration de revendication qui fait que vous revendiquez cette île qui est perdue à 1000 km du pôle nord-géographique au même titre que peut le faire aujourd'hui encore le Canada et le Danemark pour montrer que cette île vous appartient parce que votre destin, votre avenir vous appartient. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada